« Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne. » Quand j'ai grandi dans les années 70, il y avait deux dieux à la maison, du Kelinton et Serge Gainsbourg. Ça accompagnait ma vie, une grande partie de ma vie. La chanson de Prévert, comme « Le poinçonneur de Lula », pour moi, c'est des chansons très spéciales, parce que j'ai grandi avec le Gainsbourg qui parlait sur sa musique. Je me suis retrouvé plus en arrière dans son apertoire et j'ai vu qu'au départ, il chantait normalement avec une voix profonde et personnelle et une voix incroyable. Les amours mortelins n'en finissent pas de mourir. Il y a Gainsbourg et puis en dessous, évidemment, il y a Prévert. On a accès à Prévert quand on grandit assez jeune. Il y a quand même un rapport à l'enfance qui fait que l'animation se prête bien à ça. Donc, voici mon bon titre, mon installation. Un tiroir et tout, mes crayons et mes ciseaux, etc. Et sur la surface de la table, je scotche mes fonds sur lesquels j'anime mes personnages. Et une commode sur la gauche qui sert à supporter un tiroir. Et à l'aide d'un serre-jouin, je fais tenir cette planche qui est une plainte toute simple. Je vais placer une petite règle ici pour assurer une bonne stabilité. Donc, je prends le smartphone, je le mets sur photo. Donc, j'ai un grand choix de cadres. C'est magnifique. J'ai fait énormément de photos dans mon jardin, des photos de feuilles mortes, d'arbres, etc. Et je les ai imprimées en couleurs, même avec toutes les étapes du mouvement en prenant de la vidéo. J'ai imprimé sur papier, j'ai découpé et j'ai rephotographié pour faire mon animation. Et ça donnait un petit peu le ton, un côté collage. J'ai mélangé les dessins et les photos découpées. J'ai découpé les séquences en images, à la raison de 12 images par seconde. Je les ai photocopiées et je les ai refilmées en les découpant dans mon décor. Une chanson ou une œuvre qui a été peu exposée en son temps, en porte moins la marque. Et les choses qui sont passées plus discrètement ne sont pas datées et gardent leur originalité. Et je crois que la chanson Prévert n'était pas super populaire au départ. En tout cas, j'ai lu qu'elle avait été écrite en partie pour Juliette Gréco et qu'elle a refusé de la chanter. Et que finalement, c'est Gainsbourg qui l'a chanté lui-même. Dans la chanson, il retrouve la noirceur qui est en dessous de la chanson de Prévert. Et qui traite de la nostalgie. Personnellement, je trouve ça en même temps magnifique et très très négatif. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai eu cette idée d'objet mignon comme une petite feuille morte. Mais qui apporte la mort d'une certaine manière. Comme si, en soi, le sentiment amoureux faisait périr les choses en les faisant vieillir plus vite. En les faisant avancer dans le temps. Avoir un texte comme celui-ci, c'est incroyable. C'est du condensé de sensibilité et d'intelligence. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.